Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft, toujours dans la pièce où ça résonne un petit peu, je suis désolé. Et donc il y a quelques nouveautés, vous pouvez voir que j'ai plus beaucoup de sauts, en haut à droite, et que j'ai débloqué quelques petites choses au fur et à mesure des parties que j'ai faites en dehors. Donc bien sûr je vous rappelle que ça, ça ne m'empêche pas sur les lives possibles qu'il y aura sans doute sur la chaîne, je ne sais pas quand toujours, malheureusement les informations que me donne Orange sont très limitées et de très mauvaise qualité. Autrement dit, pour l'instant c'est assez noir et c'est assez négatif tout ce qui pourra ressortir de ces lives. Apparemment je ne serais même pas en mesure d'en faire parce que l'amélioration de ma connexion n'a pas été très concluante. Donc bon, il va falloir que je gueule un bon coup chez Orange, mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé à la date butoir. Donc je leur laisse encore les quelques jours ou le quelques jours qu'il leur reste. Donc vous avez pu voir que j'ai perdu beaucoup d'argent et voici la principale raison. C'est le châssis, on va dire, pas encore terminé, pas tout à fait encore terminé, de mon robot. C'est le châssis de mon robot et je suis en train de le peaufiner comme dirait l'autre. Par conséquent, voilà. Alors, pourquoi ai-je perdu autant d'argent et pourquoi ai-je autant de cubes pourtant ? Tout simplement parce que j'ai continu de faire quelques parties entre le temps pour gagner les sous qui restent. Sachez qu'un cube comme ça vaut, verdict, 9000. Et les cubes colorés, les carbones, valent 23 000. Ce qui coûte beaucoup plus cher mais je le trouve beaucoup plus stylé et ça va aller beaucoup mieux avec ceci. qui ira à l'avant au moment venu. Voilà. Ça ira tellement mieux avec ça. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait pendant quelques parties. Et j'étais avec ce robot et ce robot s'est montré quand même extrêmement efficace. C'est pour ça que nous allons partir directement en battle, en mode arena. Et nous allons bien voir si nous allons gagner ou pas. Nous avons une, deux, trois, quatre cibles minimum. Ok, nous allons toutes les dégommées. C'est parti. Qui a de ripote et qui est en forme. Oui, oui. Est-ce qu'on a comme copain ? Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord, oui, non. Je le disais aussi, je le comprends. Non, ne me rentre pas dedans. Oh. Respecte mon autorité. Aïe. J'ai dit quoi ? Bon, quoi qu'il en soit, ils vont sûrement apparaître par la droite. Autrement dit, il vaut mieux que je me mette là-bas. Voilà, je me suis coincé tout seul. Voilà, ça commence très très mal. Ou très très bien, ça dépend comment on veut le voir. Le placement est toujours aussi important. Tesla Flyer, déjà. Alors ça, ça va mal finir cette histoire. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai découvert sur mon vaisseau, chers amis. Qui, j'espère, vous feront bien rigoler. Vous savez que j'ai des propulseurs et j'ai pu remarquer une sorte de bug. En tout cas, une chose qui a été faite par les développeurs pour empêcher l'accroche du vaisseau. Et donc, je vous montrerai de quoi il en retourne. Bah dès maintenant. Hop, je... Ah bah forcément, ça ne le fait pas. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois durant ces dernières parties, mais là, ça ne le fait pas. Et il y a un mec qui s'est barré. Oula, ça a lagué. C'est violent au niveau du lag. Oh la vache. What ? D'accord. Alors j'ai l'impression que ça va être assez violent au niveau du lag. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Je ne comprends pas pourquoi. Vous devriez être en mesure de voir ce qui se passe. Hop, et je glisse. Et je vais donc beaucoup plus vite que si j'étais avec mes... Boum. Hop, les premiers kills. C'est temps de m'y remettre. Je ne suis pas chaud. Il lag celui-là ou c'est moi ? J'ai l'impression que c'est le seul à laguer. Hop, ça prendra. Je vais faire attention à ce foutu bombardé. Moi, pourquoi moi ? Boum, ça prendra. SMG copter. SMG copter. Oui, heal-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Go for it, go for it, heal-moi. Tessna flyer. Parfait on l'a eu Heal moi un peu merci Oh il m'a one shot Mouais Qu'est ce que tu peux bien toucher de la Oula qu'est ce que c'est que ça ? C'est quoi cette horreur ? Hop les Réveillons nous un petit peu chers amis Réveillons nous Ils ont des snipers en face ? Apparemment ils en ont au moins un Voilà quand on vise la base ça marche toujours mieux Dommage que j'ai raté le premier tir et plus personne par là c'est parfait Si je peux passer par les extérieurs ça serait cool Oui parce que la caméra sur les côtés est meilleure que la caméra de face On voit plus loin avec la caméra des côtés en regardant sur le côté qu'en regardant de face simplement Alors Je l'ai touché mais je sais pas ce qu'il s'est passé Mais c'est pas grave Non trop loin 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 Ils sont à l'opposé donc ils ont des problèmes apparemment Oh il va aller foncer dessus Oh putain je suis mal posé on va dire Aïe Bah bien joué j'ai plus aucune Bon bah c'est pas grave Ah ! Ah ! Pour ne se dire qu'il y a encore une SMG qui est niveau 5 On me pose des questions Oula ! Mauvais sens Hop les Ah zut Est-ce que je vais réussir à me remettre ? Non Hop les On y retourne monsieur On y retourne monsieur Apparemment on est en train de faire une percée chez eux ce qui est très mauvais pour eux Gris On y retourne ça On y retourne ça La On y retourne ça On y retourne à un On y retourne ik эт en train de mettre une percée une percée Bonjour le regard OUI 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 J'ai perdu deux canons merci Voila Aïe Tu fuis t'aurais pu le frapper Merci Peux-tu me heal Merci Trop aimable Il est génial ce bonhomme Drôlement sympa Merci l'ami Boum No scope Voilà Personnellement je préfère garder mes tirs pour le Où ils sont Raté Raté A touché Pouvez-vous vous pousser s'il vous plaît J'aimerais passer Hop Il n'aurait pas un qui se vengerait par hasard Hop les Bah alors on en chie Hop N'empêche qu'on s'en sort plutôt bien Même extrêmement bien Hop Il y en a qui attendent juste que ça passe Ouh un bombardier Salut l'ami Ah dommage Je n'aurais pas eu cette occasion Alors voilà Pour l'inquiète info Je peux glisser J'ai l'impression que ce niveau là C'est plutôt risqué Ouais c'est plutôt risqué De glisser sur ce niveau là Hop Blah Alors moi je suis à logement les gars Vous pourriez aller finir le truc Oula il va passer devant moi Hop Hop Oh Bien vu Bien vu Bien vu Je reconnais C'était beau Je ne l'ai pas vu venir du tout Et je me suis fait avoir Par contre oui son armature est extrêmement fragile Mais comme elle est assez rasmote Elle est difficile à toucher Enfin pour un sniper Elle est difficile à toucher Mon vaisseau sera plus beau que ça quand même Je crois qu'il est à plus de 300 cubes maintenant Rien que le châssis C'est violent Et il reste 3 poils de cul de vie Aller choper au machin Et en plus on l'a dégommé en fonction des Des différentes barres Du coup ça devrait être facile Hop Ça y est Bon bah on a une victoire chers amis Cool GG Voilà Bon on est pas trop trop bon Mais bon c'est déjà ça de pris On est 3ème On a vu pire On a vu bien pire Nous avons donc fait 535 000 Bon bah c'était valable C'était carrément valable Alors juste pour voir Réguler Ce robot fait 180 cubes Celui là fait 462 cubes Rien que pour le châssis Et il me reste des choses à rajouter Par exemple là il me faut rajouter de l'avant Pour pouvoir rajouter encore la tête de l'aigle J'espère qu'elle va passer Normalement elle passe Ici il va me falloir me rajouter aussi des choses Là aussi Il y a du boulot Il y a encore un bon paquet de boulot Bon bah écoutez les ennemis On va se laisser là malgré tout Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce Vérisez, la commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver le lien Dans la bannière de la chaîne Quant à moi Je vous remercie une fois de plus D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz